Au fait, concernant la pratique de ce qu'on peut appeler la religion négro-africaine, parce que je mentionne les mots religion peut-être pour aider nos soeurs et nos frères à mieux comprendre ce qu'ils sont déjà dans les religions dites importées. Sur nos petits appétits, nous travaillons à abandonner ces mots religion vis-à-vis de son étymologie, un mot qui est né très très récemment, qui veut dire d'abord les traditions d'avant. Mais à partir du moment où on glisse sur le terrain de la religion, nous sommes dans une institution humaine. Or, ce qui s'est toujours fait chez nous, à Kama, c'est-à-dire en Afrique noire authentique, ce n'est pas une religion. On appelle ça de la spiritualité, ancrée sur la pratique du culte des ancêtres. C'est pour cela qu'après les invasions, quand nous avions été domptés, dressés et aliénés aux religions importées, après les 11 siècles, je parle en fait des périodes d'invasions cumulées judéo-chrétiennes et arabo-musulmanes qui aujourd'hui, dans les calculs que nous détenons, c'est vrai, nous ne détenons pas l'absolu, dans les calculs que nous détenons, ça nous fait déjà 11 siècles, 1100 ans, que nous sévissons dans cette situation, déplorable situation. Donc sortir de là, ouvrir les yeux, chercher d'où est-ce que nous sommes venus, emprunter ce chemin, remonter vers la dignité qui était notre, ce n'est pas du tout facile. C'est cette difficulté maintenant à s'assumer qui crée chez nous cette confusion. Parce qu'en quittant les religions importées, on laisse un vide devant soi, pas derrière soi, mais devant soi. Parce qu'arriver au seuil, on se demande où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. En fait, à partir du moment où vous embrassez la spiritualité négro-africaine, c'est-à-dire le culte des ancêtres, dites-vous une chose, c'est un culte qui date des milliers et des milliers d'années. Ceux qui supposent que, ceux qui ont pratiqué ce culte-là avant nous, en fait, ont déjà laissé des traces exploitables aujourd'hui, limpides. Je parlais du bois sacré, là où réside aujourd'hui le cœur de nos temples. Mais un tour au bois sacré, vous verrez tout simplement que ce que vous appelez aujourd'hui la prière judéo-chrétienne ou arabo-musulmane, n'est qu'une copie de ce qui est en train de se faire là-bas. Le jeun, le sèche, Anta Diop l'avait dit, le pharaon, il l'a dit. Il dit que ce soit le jeun, que ce soit le périnage, d'ailleurs que ce soit toutes ces pratiques-là visibles qui symbolisent, ah oui, existaient déjà chez nous. Ça veut dire que ce n'est pas compliqué. Chez nous, c'est reconnecter aux ancêtres méritants, n'a rien, n'a absolument rien de religieux. Cette irreligiosité-là n'explique pas, n'existe pas. On n'a pas moulé ça dans un cadre, disons, hégémonique, clanique. Tu t'exprimes dans la langue que tu maîtrises, ça c'est la première des choses. La préférence va, en fait, dans la langue de nos ancêtres méritants, ce qu'on appelle aujourd'hui nos langues maternelles. Parce qu'il est préférable de s'adresser à quelqu'un, en sa langue. Et si nos ancêtres parlaient, ils ont légué ces langues-là à nous, il serait mieux de remonter le temps, de leur causer dans ces mêmes langues, c'est encore plus facile. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Ces langues aussi qui ont été importées, qui sont les fruits de cette alienation, de très longue durée, en fait, ces langues rafferment le cœur même de cette alienation. C'est-à-dire que les détenteurs de ces langues-là sont en réalité les bourreaux de ces mêmes ancêtres. Imaginez un père en toute logique, prier quelqu'un, lui demander quelqu'un, ou lui adresser un hommage dans la langue de son bourreau, en fait, ça, ça folle les ridicules. C'est une moquerie, en fait. Il serait mieux pour nos sœurs, nos frères de la diaspora, de valoriser, de donner une place primordiale à l'apprentissage de nos langues maternelles. Oui, là, tu as tout à fait raison. C'est extrêmement difficile de le faire. Mais je vais le dire, moins difficile que ceux-là qui nous viennent, c'est-à-dire les leucodermes, nos légendaires envahisseurs, qui viennent en une année, qui deviennent les as de la langue bamana. J'en suis témoin. Ces volontaires du corps de la paix, les peace corps des Américains, ils ont une année pour faire un dictionnaire plus tard en anglais bamana. J'ai été témoin de ça dans mon village natal. Tu vois, il y a Utah Alliance, de la ville de Utah aux États-Unis. Ils envoient des volontaires en une année qui parlent toutes nos langues quand même d'un site bien déterminé. Or, l'avantage pour les afro-descendants et ceux de la diaspora noire, c'est quoi ? Ils ont déjà la mélanine. Ils ont déjà l'ADN de la langue en eux. Mieux que ces leucodermes-là, ils sont déjà favorisés par la nature. Ils ont déjà reçu, en fait, les cartes primaires de ces langues-là dans leurs gènes. La difficulté réside dans quoi ? La difficulté résiderait dans cette volonté. En fait, la même volonté n'anime pas les volontaires du corps de la paix et la soeur et les frères qui doivent nous venir pour apprendre ça. Un, cette soeur et ces frères-là aussi a cette possibilité d'interaction avec ces autres frères et soeurs qui sont sur place, qui n'ont pas tous perdu, entre guillemets, la langue. Voyez-vous ? À partir du moment où le sémite parvient à le faire, le leucoderme parvient à le faire, je me dis qu'il y a moins d'excuses pour nos parents de la diaspora, moins d'excuses pour nos soeurs et frères de la diaspora. Je n'exclus pas du tout la difficulté qu'a aujourd'hui nos soeurs et nos frères de la diaspora pour s'accaparer leur langue, c'est-à-dire cette langue qui est la leur. Mais je dis ceci, l'excuse commence à disparaître à partir du moment où cette langue étrangère qui est d'ailleurs aujourd'hui, exprimée comme un frein, comme tu viens de le dire, c'est en fait l'intégration dans cette autre culture-là, avec la langue en première position. Donc cette langue qui semble être en fait une barrière pour cet apprentissage, cette langue en réalité ne constitue pas une excuse à partir au moment où les détenteurs même de cette langue parviennent à apprendre nos langues, avec une certaine facilité d'ailleurs. Ceux-là qui sont pauvres, j'en connais, qui apprennent depuis leur place de Paris, qui apprennent l'espagnol en ligne, qui apprennent l'anglais en ligne. Voyez-vous, j'en connais qui sont polyglottes, qui parlent toutes les langues étrangères, sauf leur langue locale. Je me fais un peu comprendre. Or aujourd'hui, nous sommes tous en ligne, moi. Pourquoi pas celui qui s'inscrit depuis l'université, une université au Canada, depuis l'université à Amsterdam, pour apprendre une langue étrangère, pourquoi ces derniers se généraient-ils, tu vois, à faire appel à mes services ? Nous avions donné l'adresse de la soeur de Natucham, que j'appelle affectueusement Maman Natucham, qui en plus de vidéos sur YouTube, est disponible pour un apprentissage interactif. Un, tous ceux qui viennent à Mayablon, qui posent la question, ont la réponse sur comment apprendre cette langue de chez nous. Voyez-vous ? Et ce n'est pas parce que, parce qu'en essayant de mettre aussi les moyens comme barrière, ça devient extrêmement difficile. Par exemple, moi qui m'exprime comme ça en français, je l'ai dit au début de l'interview, que je ne suis jamais sorti de Camas. Pourtant, en plus du français, je parle anglais. Certains diront que c'est le cursus scolaire, d'accord. Mais l'anglais, ça m'a pris deux ans. Tout le monde le sait ici au lycée, on n'a pas deux ans d'anglais. Mais je m'y suis mis parce que je me suis dit que ceux-là qui nous viennent, ces volontaires du corps de la paix, je les ai bien regardés. Ils ont été une référence pour moi. J'ai dit, on pourrait quand on veut. J'ai commencé à apprendre au moins deux de leur langue essentielle. Donc, j'en appelle à nos soeurs et frères de la diaspora. En fait, de se remettre un peu en cause. Personne ne leur jette la pierre. Nous comprenons. Nous sommes, ça dit, l'un des rares qui comprend aujourd'hui. Et qui comprennent aujourd'hui la situation de nos soeurs et nos frères de la diaspora. C'est pour cela que nous sommes en train de créer le minimum de plateformes pour les accueillir, les accompagner à ces retours-là à la source. Parce qu'on sait que le déclic est parti. On sait que la vague est là. Les ancêtres sont revenus. Ils sont à l'oeuvre. Ces désirs de retour à la source, nous les vivons depuis ici. Nous les captons depuis ici. Et nous mettons en leur disposition des moyens pour accomplir ces pèlerinages-là, cette réconnexion-là. Donc, pour tous ceux qui sont disponibles, pour apprendre une langue locale de l'Afrique noire authentique, qu'ils contactent Mayablon. Nous avons des frères qui sont aujourd'hui en ligne, que ce soit les Swaïli, les Kiswaïli, que ce soit les autres langues. La sœur, je ne fais pas de publicité, la sœur Min Selim Barga, il vient de faire un site en Nekang, dans sa langue. Très, très, très important. C'est vrai que c'est une énergie. Cette réconnexion est une énergie. Et c'est l'énergie qui est d'abord captée par l'ancêtre, c'est vrai. Mais la langue, c'est le véhicule de cette énergie. C'est pour cela, à un moment donné, je parlais de logistique. La langue est un moyen logistique de transmission. Parce qu'il s'agit de cryptage à l'origine et de décryptage à l'arrivée. Or, pour crypter, il faut que ce soit codifié dans la langue de la terre. Par exemple, on a parlé des noms. Pourquoi nous déconseillons ces noms étrangers ? Parce qu'en réalité, ces noms constituent une carapace qu'on ne peut pas laisser... Vous savez que... C'est une carapace qui empêche l'énergie de passer. L'énergie qu'on émet et l'énergie qu'on reçoit. Parce qu'à travers Paul ou Pierre, l'ancêtre n'arrive pas à retrouver sa descendance ou Mamadou, Mohamed et autres. On est complètement... C'est comme en réalité, un autre réflexe qui est là. En fait, qui te renvoie vers une autre destination. C'est aussi ça la langue. Tu t'adresses par exemple à N'Golo, Richel et Bamana. En français, c'est vrai, l'énergie du départ est captée. Mais N'Golo interfère énormément... C'est-à-dire la langue interfère énormément entre la descendance d'N'Golo. N'Golo lui-même. C'est ça l'importance des langues.